Bonjour, je suis Philippe Sela, un ancien rugbyman à Genet. J'ai joué en équipe de France pendant 13 ans, donc 13 tournois de 5 nations, pas de 6. Est-ce que gagner deux fois d'affilée le tournoi, c'est de la chance ? Il n'y a jamais de chance. La chance, il faut la provoquer. Et donc, gagner deux tournois d'affilée ou gagner plusieurs tournois de suite, c'est de savoir se remettre en question. D'un tournoi à l'autre, il y a toujours des changements. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours la même équipe qui joue. En face, c'est pareil. Il y a ce côté de préparation qui est très important. Et donc, pour aller chercher des victoires, il faut avoir beaucoup d'engagement de chacun des acteurs d'une équipe, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans l'encadrement. Une équipe de rugby, elle ne peut gagner que s'il y a un engagement de chaque joueur dans le rôle qu'ils ont dans l'équipe, au service de l'équipe. Et de cette générosité sur le terrain, c'est aussi le côté amical, convivialité entre les différents joueurs. Et donc, un état d'esprit, ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. On a une équipe de France qui est favorite, parce que c'est une équipe qui, depuis trois ans, domine le tournoi. Il n'y a pas que la France dans ce tournoi des 6 nations, à regarder les différents résultats. Il y a des équipes qui, aujourd'hui, retrouvent beaucoup de couleurs aussi. Mais le bleu français brille encore, grâce à des joueurs que j'appellerais des joueurs hors normes, vraiment de très bons joueurs, mais aussi un collectif qui fonctionne bien. Tout cela prend une norme d'agressivité après sur les matchs, d'engagement, de complicité pour qu'il puisse y avoir une équipe qui puisse être une équipe gagnante. Est-ce que vous y croyez, vous, à la victoire cette année ? Est-ce que j'y crois ? Oui, parce que cette équipe, elle est aimante. En fait, quand on regarde un match, on a l'impression d'être attiré par les joueurs. Et cette équipe, elle a un côté aimant, c'est qu'on les aime aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont engagés dans leur équipe, ils sont souriants, ils sont, en fait, c'est assez bizarre de parler de ça, mais oui, c'est une équipe avec de bons joueurs, bonne coordination, mais ils ont des comportements aussi qui sont de très bons comportements de sportifs de haut niveau. Et donc, c'est une très belle équipe, mais il faut être sportif aussi et savoir que, quelquefois, il y a des équipes qui sont meilleures. Il faut regarder l'équipe de France, vous aurez du plaisir à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !